Salut c'est Joël Bernard de moncoachetegolf.com Alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo tournée depuis Houston et on est au Golf of Houston et là on arrive au trou numéro 3 on va se faire un petit scramble avec François et Joël, il y a un autre Joël dans la partie vous allez voir ce trou est sympa puis on va en faire peut-être un ou deux autres on va voir comment ça se passe, c'est parti on se fait un petit scramble parce qu'on a déjà fait 18 trous ce matin, on s'est tiré la bourre et là on va s'amuser on se cramble un petit peu à droite bonne châtaigne quand même est-ce que tu vas prendre la route oui t'as pris la route non comme dans comme dans Teen Cup ouais parfait ça François nickel c'est mieux quand tu bouges pas les poignées au départ c'est bien ça parfait regardez ce parcours très sympatoche c'est assez large l'américaine quoique je dis que c'est assez large celui-là il est assez étroit mais par rapport aux deux trous qu'on vient de faire juste avant où il y avait énormément de place on va voir comment ça va se passer ça c'est la tienne elle est bien là elle est bien et la mienne est juste là-bas devant c'est pas loin il y a un premier quart pour marquer non t'es tout à combien allez-y les mecs commencez je mets un petit i hop voilà c'est parti on va mesurer ça vas-y tu l'as 79 vent gauche droite allez François au piqué ça a l'air très bon ça a l'air excellent parfait 2m50 on doit faire birdie puisqu'on a quand même challenge de faire moins 9 c'est quand même un parcours de championnat c'est pas un parcours de Mickey et on a commencé par par-par donc on a un birdie de retard donc là pour nous ça devient urgent de faire birdie allez-y allez Joe la même plus à droite ah t'as écouté plus à droite et ça va un voodgrin pour l'instant c'est François combien il y avait François ? 79 ok en gauche ah t'as écouté ah t'as écouté Ah nickel celui-là, un peu long. Tu joues ? Bord gauche, ouais ça m'a l'air bien, on était un peu rabattu. Attention, on a du M point là, ça rigole pas. J'ai l'impression qu'elle tourne vers là, à droite, ouais c'est ça. Allez, elle est partie, elle est à la fin droite-gauche. Aïe ! C'est pas un bon début aujourd'hui. Alors toujours au golf de Houston, eh bien on est au 16, je vous ai un petit peu oublié, j'ai un petit peu oublié de filmer, mais on se retrouve ici au 16 sur un très beau trou, voilà, 199 yards, un beau par 3 avec beaucoup de bunkers, je vais monter sur le départ, vous verrez mieux. Pourquoi j'ai sorti mon putter ? Moi je vais pas jouer putter, je vais mesurer la distance parce qu'ils ne nous ont pas mis au Bakhti aujourd'hui. Voilà, regardez ce beau trou, beaucoup de bunkers, cours à droite, c'est là où il faut pas aller. Ils ont bien sûr mis le drapeau à droite. En fait, le parcours est vraiment très joli, 166 mètres. Très joli, comment dire, drapeau très compliqué. 166, je vais prendre un Ferset s'il te plaît. Voilà, Ferset sur ce trou là, 166. Faut pas rester court, donc je vais jouer le drapeau, mais avec, en assurant un petit vent qui pousse. Le vent qui pousse, donc il faut le rendre. Hop ! Ferset ! Non, c'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Ouais, donc ce parcours. Pour revenir sur le parcours, du coup, vous avez pas vu beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est assez. Et bah si, je peux vous en montrer un petit peu là, tiens. C'est assez ouvert quand même. Là, on se fait vraiment plaisir au drive. J'ai mis des grosses patates. Alors, il y a pas mal de bunkers, il y a pas mal d'obstacles d'eau. Mais le gros avantage de ce golf, c'est que vous pouvez vous appuyer toujours d'un côté. Donc ça, c'est sympa. Donc, on drive quasiment partout. Ça aussi, c'est sympa. Ce qui est rare, la plupart du temps, sur les golfs en France. Ici, ce qu'il y a de bien aux Etats-Unis, c'est ça. C'est fait, en tout cas, sur les parcours de parcours que j'ai fait là. C'est des parcours super larges. Et là, tu peux, tu peux envoyer du lourd. Attends. Hop ! Bien joué le quichou là-bas au fond. Un petit peu à droite. C'est justement là où il ne faut pas aller, le piège. Le danger, justement, est à droite. Et après, quand vous avez ce genre de configuration de trou, souvent, les architectes, ils font ça. Ils mettent tous les dangers d'un côté. Donc, moi, vous voyez, par exemple, vous verrez tout à l'heure, je me suis appuyé carrément sur le drapeau Andro. Comme ça, je m'éloigne du danger. C'est un truc que j'aime bien faire. Il y en a qui aiment bien épouser la forme du trou. Moi, j'aime bien jouer un coup qui éloigne du danger. Comme ça, je me mets en sécurité. Hop ! Alors, François, on joue en Scramble. Je vous rappelle, on est deux en dessous. On vient de rater tous les trois le putt pour le birdie. Il y avait 1m50, mais avec beaucoup de pente. Ah, pareil. Le piège, c'est court à droite. Ok. Bon, ce n'est pas grave, les gars. Non. Il faut dire qu'on n'est plus très très frais. Là, il est quelle heure ? Attends, je vais regarder. Il est quelle heure en France ? Il est 11h10 en France. Du soir. 23h10. Ici, il est quelle heure, d'ailleurs ? Il est 16h. Il est 16h, ici. Voilà. On arrive à notre 36ème trou bientôt. Là, on est au 34ème. Et en fait, ça va bon. On joue en voiture, donc ça va. Mais on n'est plus très très frais. Mais ça se passe quand même. Alors, je vais vous montrer un peu le paysage. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Ça, c'est le part 5. Le 15 qu'on vient de faire. Très longs trous. Les trous sont très 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 longs. Mais c'est un plaisir parce qu'il y a la place pour driver. Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hop. Voilà. On voit un petit peu plus. Voilà. C'est sympa ces sortes de bruyères là. C'est vraiment mignon. Voilà. Mais vous voyez un peu l'esprit. C'est un golf qui est quand même assez ouvert. Il y a pas mal de place. Hop. Allez, on va essayer de tenter le birdie. Bon, il reste quand même un petit peu de distance. Mais on va voir ce que ça donne. Pet pour moins 3. Allez. Allez. Elle est belle. Elle est super belle. Très beau pet ça, je veux. Bon, on a le pas rassuré déjà. C'est bon. Deuxième chance. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, en route vers le 17, c'est quoi le 17 ? Parc 4, costaud, normal, ça va, ça va. 487 yards, ça va, il me dit, il est malade, c'est un malade. Ok, heureusement, ils l'ont pas mis, bacti-bacti celui-là. Ok, alors, 487 yards le truc. Bon, on remarque, non, on est quand même, on est avancé d'une vingtaine de mètres, donc 467 yards. Ça, il reste du chemin. Je pense que je vais jouer la maison au fond, on va voir ce que ça donne. Vers la maison, là, au fond, c'est plus facile. Ouais, alors, piedier gauche, c'est ça, entre les deux. Ouais, au-dessus du bunker, même, c'est bien. Au-dessus du bunker, c'est bien. Ok. Alors, il est au ciné. c'est trop ah c'est mort dans le baillou d'être trop gourmand bon les mecs c'est à vous d'assurer alors tu traverses d'un seul bloc parfait parfait ça magnifique ouais idéal bien joué allez François t'incline ta colonne vers la droite et tu la laisses incliner pendant tout le swing très bien ça parfait ok et tu recopies fantastique allez passe ouh c'est bon ça ouh que c'est bon ça ça roule ça roule ça roule allez ça t'es là-bas et voilà on est bien là on va se faire un petit cuit-cuit les mecs un petit cuit-cuit regarde parfait le drive alors qu'en tout 148 148 ok alors 148 mètres pour moi 150 c'est fer 8 donc je vais jouer un fer 8 le vent qui pousse un peu droite gauche je vais viser le milieu du green ce qui fait que si je réussis mon coup je devrais être pas trop loin on va voir on va laisser jouer d'abord roi lito 148 allez pareil tu traverses bien d'un bloc c'est magnifique ça allez vas-y va chercher il en manque un chouille tu as accroché la moquette ou quoi ? là tu penses qu'à ton démarrage pas besoin de penser au buste sur les fers on va accrocher la moquette hop merci on va accrocher la moquette encore un petit peu à gauche mais comme le drapeau est collé à droite il vaut mieux toujours prendre un petit peu de marge j'avais pris le milieu du green et le vent poussait droite gauche mais ça va on a une occasion de birdie pas donné mais une occasion de birdie quand même vous voyez les bunkers sont assez imposants et accueillants hop voilà vous avez la balle le drapeau et là aussi vous aviez le drapeau collé à droite ils étaient durs aujourd'hui le drapeau vraiment avec pareil un bunker gigantesque tout est gigantesque ici de façon voilà et un green aussi assez grand voilà c'est à peu près le même que tout à l'heure gauche droite ça ressemble beaucoup même distance même pente allez ça m'a l'air très très bon ça bonne vitesse un chouille trop à gauche ok pas mal allez françois la même un peu plus à droite ça sent bon ça ça sent très très bon oui monsieur même pas besoin de puter c'est pas beau ça moins trois yes papa 30 sous yes c'est bon ça le practice hard qui va bien ça on a pas assez en France c'est dommage la petite zone d'approche et on arrive au 18 à haut à droite ou à gauche plutôt ou à gauche à gauche ouais il faut passer bien au dessus là 484 yards petit par quatre encore on va remettre une cartouche facile facile trop facile tiens on est avancé là-bas ouais c'est ça ouais tout à fait ah c'est trop ouais c'est dans l'eau c'est dans l'eau ouais ouais ben quart de droite mais enlégé de roue tu vois je m'étais dit elle va épouser le truc mais j'ai trop j'ai mis trop mille d'euros j'ai fait la même qu'au trou d'avant en fait hop allez comme tout à l'heure ouais tu traverses bien d'un bloc fantastique fantastique là t'es bien t'es bien coordonné là parfait elle est énorme elle est un peu à gauche un peu enroulée et d'après François elle est singas on va voir un peu le même genre que le départ d'aventure allez François pas de main au démarrage et tu restes incliné à droite pendant tout le swing voilà très bien posture parfait montée tu restes incliné descende tu restes incliné parfait fantastique c'est parfait ça t'as vu comment elle décolle beaucoup plus tu vois t'as une meilleure portée dès que tu t'inclines sur la droite ça te donne un meilleur angle d'attaque elle est parfaite ça va bien jouer ouais pour la petite histoire en fait on joue ensemble forcément un scramble en plus c'est pratique puisque chaque fois je les vois jouer les coups pour Joël que vous avez vu juste avant qui est un Dex 14-8 je crois lui son défaut c'est qu'il se désynchronisait c'est-à-dire qu'il donnait trop de vitesse de bras donc du coup je lui ai demandé de s'associer beaucoup plus dans sa traversée bras-corps et là il y arrive parfaitement et pour François il avait tendance à faire un pivot inversé c'est-à-dire que sa colonne vertébrale s'inclinait vers la gauche donc là il s'applique à la maintenir toujours à droite et ça donne des drives parfaits là depuis tout à l'heure c'est nickel voilà donc là on a deux très bons drives pour pouvoir attaquer ce dernier trou qui est costaud vous avez vu c'est haut à gauche tout le long il est très très long c'est toi c'est toi ou c'est lui qui est là-bas hop ouais super drive ouais on va la récupérer je l'ai pas dit vas-y avance ça te chouille avance 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 c'est bon je l'ai ah génial alors effectivement elle arrive super vite l'eau faut pas déconner c'est bien là on a une bonne position là on devrait pas avoir alors pareil vous voyez le drapeau encore une fois drapeau collé à gauche du côté de l'eau bien évidemment donc c'est costaud et moi j'ai dû finir par là j'ai enroulé un petit peu trop mon drive et ça a dû arriver par là hop ouais puis là ça tombe tout de suite direct c'est une gas bon c'est pas grave on est un scramble donc c'est cool ils l'ont mis t'as vu du bon côté comme combien il y a 154 donc là faut qu'il y en ait un qui joue le milieu du green et après deux deux qui s'amusent à aller le chercher qu'est-ce qui qu'est-ce qui a envie d'assurer au milieu tu joues milieu green comme ça on en a une tu vois au moins on est peinard tu te concentres que sur un truc c'est rester synchro traverser tout d'un bloc bracor parfait je l'ai pas vu tomber dans l'eau mais un petit peu à gauche ok françois pareil tu joues milieu milieu green tranquille si elle fait du draw elle fait du draw tu vois mais milieu de bunker bon bah c'est moi qui vais jouer milieu green je vais essayer en tout cas combien il y a déjà les gars 154 donc le vent il est comment ? il est un peu arrière il est un peu il mède 154 vent ouais ah oui super super génial magique vous savez pour les divots ils mettent des trucs comme ça ce qui est bien pratique du coup ça repousse mieux quoi hop là souvent les divots c'est frites surtout ici l'herbe elle est vraiment particulière quoi franchement sur les approches tout ça c'est sacre c'est le club se plante à chaque fois c'est vraiment pas super agréable les greens sont super bien ils sont bijoux mais les fairways sont jolis mais ils sont pas agréables ça glisse pas quoi ah ben la moindolle elle est pas mal du tout on a une occasion franche ce coup-ci de birdie on aura pas besoin d'un superbe putt de françois on aura besoin d'un bon putt quand même parce que c'est jamais donné je n'ai pas vu tomber dans l'eau elle est pas plus longue non il n'y a rien on a une occasion franche mais pas donné quand même on doit on doit avoir un bon 3 mètres de mètre 83 mètres petit relevage de pitch habituel allez tu commences je te l'enlève ça descend tu la vois comment ? droit ? toi tu la vois comment François ? gauche droite on va faire un petit euh ouais moi je sais dans les pieds en tout cas je sens un petit gauche droite bord gauche qu'est ce que tu vois toi on va voir de l'autre côté bord gauche aussi pas plus ok vas-y tente la bord gauche on va voir ce que ça donne allez on a ça pour moins 4 les mecs elle est bien elle est bien ah tu vois il y avait plus que bord parce qu'en plus elle est bien attaqué t'as vu François le truc ? je pense qu'il y a un bon trou qu'est ce que tu en dis parce qu'elle est partie comme il faut elle est partie bord c'est super bien puté oh là tu l'as joué quoi deux trous ? ah non j'ai joué où ça ? ok sans toucher par contre en fait tu peux montrer tu sais mais pas toucher le green bon dernière chance donc t'as joué ? un trou à gauche là un peu trop une balle ouais une balle à gauche jeviens ça sur une balle parce que ça marche C'était vraiment sympa de jouer ça, je ne vous ai pas montré tout le parcours Hop, pardon, je suis dans le mauvais sens, je tourne Hop, voilà, comme ça vous voyez un petit peu encore le 18 Je ne vous ai pas montré tout le parcours, on était en mode En plus on essayait de vraiment bien scorer, on n'a pas mis de potes à l'aller Bref, on est passé dans le parc à l'aller, moins trois retours Vous imaginez la difficulté du parcours parce que franchement, il faut mettre des fracs à chaque fois Moi je partais du fond évidemment avec des trous de plus de 430, 444 mètres 440 mètres, etc, il faut taper fort Mais c'était un plaisir, je me suis régalé, d'ailleurs à la fin je pense que je forçais trop Mais c'était trop chouette, j'ai passé une super journée avec Joël et François J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ces quelques trous du golf de Houston Où il y avait l'open de Houston maintenant Peut-être que je referai une vidéo demain C'est quel parcours qu'on va faire François demain ? Le mémorial Voilà, c'est là où il y a l'open cette année Voilà, donc je vais recharger les batteries et je pense qu'on a un départ à 8h normalement Donc vous devriez avoir une prochaine vidéo là-dessus Et bien je vous dis à très bientôt sur mon coach de golf Si vous n'êtes pas encore, comment dire, si vous ne faites pas encore partie de mes contacts Vous pouvez aller sur moncoachedegolf.com Slash contact-privé au pluriel Contact-s-privé au pluriel Enfin je vous mets le lien dans la description comme d'habitude Et puis on se retrouve très bientôt Comme ça vous retrouverez en vous inscrivant Quel est l'intérêt ? C'est que je vous envoie mes mails quotidiens avec des conseils pour jouer un meilleur golf A très bientôt, bye bye